Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouvel effet de saturation vintage très simple à utiliser. C'est le Techno Color par Karani Sound. Avec un petit bonus pour vous, grâce au code ABC du Beatmaking 15KS, vous allez pouvoir bénéficier de 15% de réduction sur vos achats de VST sur la boutique de chez Karani Sound. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des sorties des différentes vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description. Et notamment un lien pour la boutique de Karani Sound où vous pourrez bénéficier, comme je l'ai dit en début, de 15% de réduction sur vos achats en cette période de Noël. Puisqu'ils font aussi bien des VST, comme on va voir aujourd'hui dans la vidéo, que des banques de son contact. Donc vous aurez droit à 15% avec le code ABC du Beatmaking 15KS. Vous trouverez aussi des liens vers Plugin Boutique, vers Waves, bref, de quoi acheter vos VST et packs de samples, tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café ou un petit tips pour le travail accompli, vous trouverez un lien Paypal. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit quelque chose pour la reconnaissance de son travail. Donc si vous souhaitez des informations par rapport au VST et banque de son Karani Sound, vous pouvez aller directement sur le www.karanisound.com et vous allez arriver sur ce site. Donc il y a les promotions de Noël et comme vous voyez ici, on a directement une petite publicité pour le Technocolor Vintage Saturation. Je sais qu'il existe énormément de plugins d'effet de saturation, mais celui-ci est relativement simple à utiliser, a une très bonne qualité et c'est pour cette raison que je vous en parle. Sans compter qu'honnêtement, les produits Karani Sound, en ce qui concerne les VST, je les trouve vraiment de très bonne qualité. Par contre, je ne pourrais pas vous dire par rapport à leur banque de son pour contact, mais je pense que la qualité est au rendez-vous quand on voit leur VST. Donc là, vous allez directement dans Effet. Vous avez le lien tout de suite pour le Technocolor. En sachant que maintenant, on va avoir le VST à l'unité Technocolor Vapor Dimension et Polyscape que vous pourrez mettre sur tous les instruments que vous souhaitez. Quand on sait qu'au départ, il venait directement du VST Lofi Key Pro que je vous ai déjà présenté. Donc on avait la section Effet avec le Vapor Technocolor Polyscape. Donc un VST pour rajouter tout ce qui va être modulation, un VST pour la saturation et un pour la reverb. Maintenant, vous les avez à l'unité et vous pouvez rajouter tout ça directement sur vos pistes dans votre séquenceur préféré. Avec le code ABC du Bitmaking 15KS, vous allez avoir 15% de réduction sur vos achats sur la boutique. Avec les promotions de Noël, vous auriez tort de vous priver. En plus, ça soutiendra la chaîne. Et vous trouverez aussi les produits Karani Sound directement sur le site de Plugin Boutique. Et aujourd'hui, on va voir le Technocolor ainsi que le Minipole qui est un synthétiseur VST créé par Karani Sound directement dans la session Studio One. On va aller voir ça de suite et vous aurez tous les liens affiliés directement dans la description. Donc là, on se retrouve dans la session créée pour pouvoir découvrir le Technocolor et en même temps, certains VST de chez Karani Sound. Donc pour pouvoir composer le morceau, j'ai utilisé dans un premier temps le VST The Curve de chez Cable Guy pour pouvoir créer une séquence mélodique. En ce qui concerne les drums, j'ai utilisé l'Impact XT de chez Presonus. Pour la 808, j'ai fait un layer avec The Sub et un sample de 808 glissé dans le sample One. Pour les brasses, j'ai utilisé le nouveau VST The Brass de chez Ujam. Le tutoriel arrive. Pour les violons, j'ai utilisé le Présence avec le Preset Full Violon. Et enfin, pour mon lead de synthétiseur, j'ai utilisé le Minipole. Après, si on prend la console, j'ai mis le Technocolor, donc le nouveau VST de chez Karani Sound sur ma 808, les drums et le bus de mélodie pour pouvoir rajouter de la chaleur vu qu'on a pas mal d'outils de VST qui nous sortent des sons de synthétiseur. Et en plus, au niveau de mes violons, j'ai utilisé le Vapor Dimension pour ajouter un petit chorus. Donc comme vous pouvez voir, les nouveaux VST de Karani Sound ont le même design et vont donner un son réellement très cool. Donc on va s'écouter ça de suite. Voilà ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si je retire les effets, l'Operator et Efflectrix que j'ai mis dessus, on va avoir ce son-là. Donc c'est un synthétiseur d'émigration analogique qui est vraiment très bien fait, assez simple. On va avoir quatre oscillateurs, une section ADSR pour l'enveloppe, une section ADSR pour le filtre et différents effets qui vont être posés dessus. Il y a pas mal de presets à l'intérieur, bref, c'est un très bon synthétiseur, très simple d'utilisation, comme ce que fait pas mal Karani Sound en tant qu'éditeur. Après, j'ai utilisé aussi le Shaper Box 3 sur le lead de synthé. Si on écoute le lead sans le Shaper Box, ça va nous donner ceci. Là, je l'ai remis. Donc pareil, le Curve, c'est un excellent synthétiseur. Je le vois très peu dans les vidéos de Bitmaker, mais on peut faire pas mal de choses vraiment intéressantes avec. Alors, en ce qui concerne le Techno Color, ça va être relativement simple en fait. Ici, on va avoir deux boutons pour pouvoir changer de preset. Quand on clique directement là, on va avoir quelques presets qui auront été préparés par les gens de Karani Sound. On va avoir un bouton IN, un bouton OUT pour gérer l'entrée et la sortie du son. Lorsqu'on clique ici, on va pouvoir choisir parmi une tripotée d'algorithmes pour pouvoir générer différents types de saturation. On a vraiment de tout. Donc ça va aller du beatcrocher en passant par le drive, la distorsion à bande, distorsion à partir d'un filtre pour gluer le son, radio, sampler, saturation classique, saturation comme sur les guitares, tape pour les basses et extrêmes. Ensuite, on va avoir un bouton Tone qui va nous permettre plus ou moins de pouvoir gérer au niveau saturation ce que ça va donner. Donc si je lance par exemple ma basse. Donc après si je prends un autre type. Juste en dessous là, on va avoir un bouton de randomisation et un dry weight pour pouvoir faire du processing parallèle. Donc vous voyez, c'est très simple. Et on peut faire des effets vraiment intéressants. Merci. 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 Et si je reviens sur mon layout de saturation classique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501